– Bonjour et bienvenue dans les 4V, Gérald Darmanin. – Bonjour. – Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a donc été déclaré non coupable et relaxé hier par la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti qui reste au gouvernement, que vous inspire cette relaxe du ministre de la Justice ? – D'abord, je suis très heureux pour lui, parce qu'Éric Dupond-Moretti est un honnête homme qui, je le vois tous les jours au gouvernement, se bat, se bat pour les moyens qu'on peut donner à nos magistrats, pour les moyens qu'on donne aux Français pour qu'il y ait une bonne réponse pénale. Et puis j'allais dire tout ça pour ça, on a empêché un homme pendant 3 ans de pouvoir travailler sereinement, pourtant il l'a fait, avec encore une fois des moyens considérables décidés par lui-même et par le Président de la République, et je suis très heureux. – Pourquoi tout ça pour ça ? Il était illégitime ce procès pour vous ? – Qu'est-ce que je vous dise ? On a fait des unes et des unes et des unes de journaux pour dire qu'il serait sans doute condamné, empêché, qu'il aurait dû démissionner, à la fin il est innocenté. Voilà, je pense qu'il faut laisser les ministres faire leur travail, et c'est aux électeurs de juger. – Il a été jugé par la Cour de justice de la République, Cour composée majoritairement de politiques, pour juger les politiques. Au-delà de cette affaire, cette Cour fait peser le soupçon de l'entre-soi sur chacune de ces décisions. Faut-il supprimer la Cour de justice de la République, Gérald Darmanin ? – Alors non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. D'abord, une majorité de parlementaires ne soutenaient pas le gouvernement. Ils ont pourtant fait le choix, manifestement, avec trois magistrats de leur professionnel, dans un procès qui a duré plusieurs jours, où on a demandé à beaucoup de gens de venir témoigner, dont une instruction qui a été très longue, où le ministre n'a pas pu évidemment se soustraire aux demandes de justice. Bien évidemment, des perquisitions qui ont eu lieu. Non, je pense que cette Cour de justice, elle permet de garantir que les ministres puissent quand même exercer, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, exercer leurs responsabilités qui sont importantes, qui sont importantes, sans être déstabilisées. – Quand elle condamne la CGR, on dit que c'est un procès politique, et quand elle relaxe, on dit que c'est un truc entre copains. – Si elle avait condamné, on aurait dit, voilà, le ministre de la Justice, on a bien raison de dire qu'il était condamné parce qu'il était responsable. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il est innocent, Éric Dupond-Moretti. Il ne faut pas refaire le match, pardon de le dire comme ça. Trois ans, encore une fois, il a été embêté. Il n'a pas pu faire sereinement son travail de ministre de la Justice, et pourtant, il a été sans doute un des meilleurs gardes-sauts que nous ayons eu depuis le début de la Ve République, parce que des moyens considérables sont donnés aux magistrats pour pouvoir bien travailler, je l'espère, avec la police et la gendarmerie. – Alors, on ne sait pas, en revanche, ce que sera le sort judiciaire d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, jugé cette semaine pour des soupçons de favoritisme. Olivier Dussopt, qui porte le volet social de votre projet de loi sur l'immigration. Le Sénat a beaucoup durci ce texte sur l'immigration il y a quelques jours. Est-ce que votre ambition à vous, alors que le texte va arriver à l'Assemblée, qu'il est déjà en commission, est de le rééquilibrer, ou est-ce que se penchant clairement vers la droite et le texte sorti du Sénat vous conviennent ? – D'abord, j'ai une pensée pour Olivier Dussopt, évidemment, et je travaille avec lui depuis 5 ans, il a été mon secrétaire d'État, je peux vous dire qu'il a l'intérêt général vissé au corps et j'espère très profondément qu'il sera relaxé lui aussi. – La justice le dira. – Exactement, mais voilà, ça n'empêche pas ce message de soutien, bien évidemment. Le texte immigration, il est très important parce qu'il répond à la demande des Français, tout le monde le voit et tous les sondages d'opinion le disent. À la fois un volet très dur, très ferme, contre les délinquants étrangers, si je n'ai pas ce texte, les Français doivent savoir que je ne peux pas expulser l'intégralité des délinquants étrangers qui commettent des actes de crimes et des délits sur le territoire national. Une simplification des procédures, si on n'applique pas les arrêtés de reconduire à la frontière, les fameuses EQTF, parce que nos procédures sont trop complexes. – Ça, pardon, M. Mizantin, vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises. – Oui, mais il faut le répéter. – Ma question, c'est, est-ce que ce texte qui a été durci par le Sénat vous convient ou pas ? – Oui, mais attendez, on discute. Ces deux points-là, ils sont dans le texte du Sénat qui arrive à la semaine nationale et je m'en réjouis. Le troisième, c'est plus d'intégration. Là, le Sénat a modifié un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont très valables. Par exemple, nous, on dit qu'on veut un examen de français pour avoir un titre de séjour en France. Le Sénat, il y a rajouté plus un examen sur les valeurs de la République. Je pense qu'on peut tout à fait retenir cette proposition. Elle a été retenue en commission des lois cette semaine à l'Assemblée. Et puis, il y a des mesures où le Sénat a modifié. Alors, ils ont retenu des régularisations, je m'en félicite, après avoir longtemps dit qu'ils ne le feraient pas, mais qui, à mon avis, méritent encore d'être améliorées. C'est ce qu'a proposé l'Assemblée nationale et je soutiendrai ces améliorations. Parce que nous, en gros, on veut régulariser les gens qui bossent, qui sont honnêtes, et on veut expulser... – Donc ça, c'est le fameux article 3 ? – Pas telle quelle. – La proposition qui a été faite par le rapporteur général de l'Assemblée nationale, Florent Boudier, qui fait un travail formidable, c'est de modifier le texte du Sénat, de ne pas revenir pour respecter le Sénat à l'article initial du gouvernement, mais d'avoir une mesure de régularisation... – Dans la main des préfets, plutôt ? – Des gens qui bossent, qui est en fait, si vous le souhaitez, des préfets qui pourraient s'opposer à des régularisations, parce que, par exemple, cette personne a un quasi judiciaire, avec une philosophie très simple, une nouvelle fois. Les gens qui bossent, il vaut mieux régulariser la nounou qui travaille, le serveur qui travaille, le type du BTP qui travaille, que laisser des délinquants étrangers sur notre somme. – Donc pas de retour à l'article 3, ça on l'a compris. Sur l'aide médicale d'urgence, vous avez pas mal tangué sur le sujet, vous souhaitiez sa suppression à un moment, pas Elisabeth Borne. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes, oui ou non, favorable à la suppression de l'AME, qui a été supprimée par le Sénat et qui est revenue en commission, c'est un peu technique, pardon, mais qui est revenue en commission hier à l'Assemblée ? – Alors, c'est quoi l'AME ? C'est pour des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui sont en attente de réponse de l'État, de pouvoir les soigner. Est-ce que quelqu'un est contre ça ? Non, je crois que personne n'est contre ça. Les médecins d'ailleurs eux-mêmes soignent indépendamment de la loi et c'est leur honneur. Est-ce que cette aide médicale d'État aujourd'hui fonctionne bien ? Il y a des questions qui se posent. C'est pour ça que la Première Ministre a demandé un rapport à M. Stéphanini, qui vient de la droite, à M. Évin, qui vient de la gauche, qui sera rendu lundi matin et rendu public lundi après-midi. Donc nous n'avons rien à cacher, bien au contraire, des questions se posent, on s'éposera. Est-ce que l'aide médicale d'État, pour autant, doit être réformée dans le texte immigration que je porte ? La réponse est non. Il s'agit de la santé publique, ça n'a rien à voir avec le texte sur les étrangers, c'est ce qu'on appelle en droit un cavalier législatif, il sera censuré par le Conseil constitutionnel. Donc là vous dites, il y a un sujet, mais ça ne sera pas dans cette loi-là. Il y a sans doute un sujet, ça ne sera pas dans cette loi-là. Lundi, nous aurons les conclusions de ce rapport et la Première Ministre annoncera dans quelles conditions on pourra éventuellement modifier la M. L'examen dans l'hémicycle de ce texte, que ce sera à partir du 11 décembre, pour l'instant c'est le travail en commission. Est-ce que vous pensez obtenir une majorité sur ce texte ou est-ce que vous devrez passer par un 49-3 ? Moi je souhaite qu'on ait une majorité sur ce texte parce que c'est un texte d'intérêt général. Moi j'appelle les parlementaires à avoir... Mais souhaité, on n'en doute pas, mais est-ce que vous pensez l'avoir, en disposer de cette majorité ? Ce que je constate, c'est que voilà, un an qu'on m'explique que je ne ferai jamais passer ce texte au Sénat, il est passé. On m'a dit qu'il n'y aura surtout pas de mesures de régularisation, il y en a une qui a été votée par la droite et par le centre. Je constate qu'on m'a dit en commission à l'Assemblée, ça ne marchera jamais. Nous avons aujourd'hui depuis trois jours des débats jour et nuit, j'y suis présent, les parlementaires travaillent, et pour l'instant le gouvernement n'a pas été battu depuis trois jours et depuis trois nuits. Nous verrons ce qui se passe ce week-end. Et puis à partir du 11 décembre, pendant 15 jours, on va débattre avec la Sommée nationale. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce serait un échec de passer par le 49-3. Vous l'avez dit, vous êtes contre le 49-3 sur ce texte-là. Oui, parce que je préfère parler. Je suis là jour et nuit en débat avec les parlementaires. Je suis prêt à trouver des compromis avec eux. Nous avons une majorité relative, ça a été voulu par les Français. Moi, je n'ai pas eu une tentation autoritaire à dire c'est comme ça, puis c'est tout. On discute, on discute, on discute, et on trouve un compromis. Pour l'instant, nous n'avons pas perdu un vote parce que je crois que le gouvernement, je crois que je suis particulièrement ouvert, quelles que soient d'ailleurs les oppositions, pour pouvoir améliorer un texte pour le bénéfice des Français. Gérald Darmanin, il n'y a pas un jour sans qu'on parle des ravages du trafic de drogue et des violences mortelles qui vont avec. Cette année 2023 s'annonce déjà record avec une hausse des homicides et des tentatives d'homicides de 57%. C'est le patron de la police nationale, Frédéric Wauquiez, qui l'a dit. Il y a quelques jours encore, un père de famille qui dormait chez lui, à Dijon, au premier étage de son immeuble, a été tué par une balle perdue. Alors oui, il y a la CRS-8. Oui, il y a les déclarations tonitruantes. Oui, il y a l'indignation fort légitime. Et après ? Après, d'abord, je voudrais évidemment dire le drame qu'inspire la mort de ce père de famille, mais voir aussi qu'il y a eu quatre interpellations à Dijon. 21 opérations décidées qui ont été mises en place. Et puis, il y a 300 personnes contrôlées. L'autorité de l'État est là. Il y a des morts du fait du trafic de drogue. Il y a la jeune Sokaïna qui est morte chez elle dans les mêmes conditions à Marseille. Oui, il y a eu 42 interpellations. Les deux grands gangs de Marseille... Vous nous voudriez que ça n'arrive pas ? Oui, bien sûr, moi non plus, je voudrais que ça n'arrive pas. On a l'impression que ça empire. Les Français ont l'impression que ça empire. Je me bats tous les jours, comme dans tous les pays du monde. Vous avez vu que le trafic de drogue, première cause de mort aux États-Unis. C'est partout dans le monde. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui consomment. Si les gens ne consommaient pas de la drogue, ça ne se vendrait pas. Il n'y aurait pas de point de deal, il n'y aurait pas de règlement de compte. Ce n'est pas à cause de la police qu'il y a du trafic de drogue. La police, elle arrête le trafic de drogue. Donc bien sûr qu'il faut pouvoir dire que c'est absolument inacceptable et qu'on tient avec des moyens. Mais regardez à Marseille, c'est aussi le travail de tout le monde que de dire qu'il y a eu 40 interpellations depuis trois semaines et deux grands gangs de Marseille ont été interpellés. Vous ne sentez pas déborder par la situation des trafics de drogue dans les cités, comme l'a dit d'ailleurs le maire de Dijon, François Rézamed, il y en a partout. Il y en a partout sur le territoire. Et moi je me bats. Là, on peut rester commentateur, mais moi je me bats. Tous les jours avec les policiers et les gendarmes qui se battent. Quand je constate ce qui s'est passé à Nîmes, 30 interpellations, nous avons arrêté les assassins de ce petit maorais qui a été assassiné dans des conditions ignobles par des trafiquants de drogue. Ils ont perdu 10 ans. 30, oui. 30 interpellations, j'espère qu'ils passeront des dizaines d'années en prison, ces meurtriers. 40 interpellations à Marseille parce qu'on a arrêté les deux grands gangs qui regardaient à Marseille ce qui se passait, terrorisaient une partie des cités de Marseille. Ce sera le cas à Dijon puisqu'on a déjà eu 4 interpellations. C'est vrai qu'il y a eu trafic de drogue parce qu'il y a de la consommation. Et moi j'ai l'autorité, la fermeté, l'envie de pouvoir mettre fin le plus possible à ce trafic. Mais je veux dire, c'est la responsabilité de chacun, s'il n'y avait pas de consommateur de drogue, si on ne prenait pas son rail de coke ou son joint, il n'y aurait pas de trafic de drogue, il n'y aurait pas de règlement de compte. La réalité est malheureusement autre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez parlé il y a quelques jours... On pourrait dire aussi à tout le monde que plus on consomme, quelqu'un qui fume son joint dans son coin, il est aussi responsable de ce trafic de drogue. Sinon on va avoir un petit problème si on ne laisse que des policiers, des gendarmes seuls face à ce trafic. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez parlé il y a quelques jours de l'ensauvagement de la société. Est-ce que vous aussi vous diriez, comme Yannick Jadot, qui était assis à votre place hier matin, que vous avez la trouille, lui a la trouille notamment, d'un effondrement démocratique et beaucoup de Français semblent la ressentir aussi, cette trouille aujourd'hui. Moi je suis en responsabilité, ça fait ma quatrième année au ministère de l'Intérieur. Moi je vois des policiers, des gendarmes, des préfets courageux. Je n'ai aucune trouille. J'ai simplement l'espérance, l'envie et l'énergie de mettre fin à une délinquance qui pourrit la vie des Français. Nous obtenons des résultats... Mais pourquoi la société française semble tellement divisée, plus divisée que jamais ? Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 avec une promesse, réconcilier les Français. Pourquoi avez-vous échoué ou n'avez-vous pas réussi encore sur ce point ? Regardons cette année. Vous m'avez dit, quand je dis vous, c'est les commentateurs médiatiques, nous n'arriverons pas à organiser la Coupe de l'Ontario de Rugby. Elle s'est très bien passée. Vous n'arriverez pas à protéger les Juifs de France. Regardez ce qui se passe par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et en Europe. Les Juifs de France sont protégés malgré les antisémitismes qui montent. On en dévoue de l'antisémitisme d'ailleurs. Et aujourd'hui c'est un point très important. Regardez, vous n'arriverez pas à accueillir le pape à Marseille dans les quartiers nord. Nous avons réussi à le faire. Donc il y a aussi une forme de commentaire pour l'amour de ce qui ne va pas bien. Moi je veux remercier les policiers et les gendarmes. Et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que tous les matins on se lève. Et c'est vrai que tous les jours il faut réparer les erreurs des précédents. Mais grâce au président de la République on a les moyens de la fermeté et de l'autorité dans le pays. Les actes antisémites, on en est où ? On sait qu'ils ont explosé depuis le 7 octobre. Est-ce que ça ralentit un peu ? Est-ce que ça continue ? Alors il y a 1800 actes antisémites grosso modo depuis le 1er janvier. C'est-à-dire des montants extrêmement importants. On constate aujourd'hui une légère diminution de la pression. Mais encore hier il y a eu un tag avec une croix nazie 6 millions, pas assez à propos évidemment des juifs. C'est absolument ignoble et scandaleux. Donc il faut qu'on puisse en province, il faut qu'on puisse continuer à faire notre travail de protection des Français de confession juive. Moi je regarde ce qui se passe ailleurs. Bien sûr que les juifs de France ont raison d'être inquiets. mais ils savent qu'ici en France ils sont mieux protégés qu'ailleurs. La menace terroriste ou plutôt les menaces terroristes parce qu'on a découvert un peu qu'il y avait une menace aussi d'ultra droite qui est la menace islamiste. A l'approche des fêtes est-ce qu'on est toujours en alerte maximale en crainte d'attentats ? Oui, mais oui nous sommes très menacés. La France est très menacée. Les Français sont très menacés. Et nous avons en effet déjoué plus de 40 attentats islamistes 13 attentats d'ultra droite. Je pense qu'il faut bien comprendre que la France est comme tous les pays occidentaux mais particulièrement notre pays menacé. énormément de moyens pour interpeller à peu près un attentat tous les deux mois est déjoué dans notre pays. Il y en a eu récemment ? Il y en a eu récemment mais ce n'est pas à moi de le dire c'est au parquet national antiterroriste. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce sont des gens de plus en plus jeunes souvent des mineurs qui passent à l'acte qui ne sont pas connectés avec des états ou avec des groupes terroristes organisés comme c'était le cas du Bataclan mais qui passent à l'acte et nous devons absolument continuer à être vigilants et tous les Français doivent être vigilants mais grâce au service secret grâce à la DGSI nous les protégeons. J'ai encore deux questions rapidement il y a décidément beaucoup de gros dossiers sur votre bureau il y a les JO beaucoup s'inquiètent des QR codes nécessaires pour approcher certaines zones ils disent que ça va être les Jeux Olympiques de la privation de liberté qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ? Tout ça est une base ou ont-ils raison de s'inquiéter ? Non ils n'ont pas raison de s'inquiéter mais le préfet de police Laurent Nunes qui fait un travail formidable avec ses équipes s'en explique et s'en expliquera y compris devant le Parlement pour accéder à certaines zones notamment à la série l'ouverture à la Seine c'est la première fois en 3000 ans attention que nous allons faire une série d'ouverture en dehors d'un stade voilà donc c'est quelque chose de magnifique où il y aura des centaines de milliers de personnes toutes les équipes sur la Seine sur le flicage entre guillemets non il n'y a pas de flicage il y a évidemment le fait qu'on ne va pas circuler absolument librement sur la série d'ouverture lorsqu'il y a l'équipe d'Israël de l'Iran des Etats-Unis et des centaines de milliers de personnes chacun le comprend quand vous allez dans un concert il y a des billets quand vous allez dans un match de football il y a des billets là pour pouvoir accéder gratuitement à la série d'ouverture ben oui on va vous contrôler c'est à peu près normal je pense que le français le comprend tout à fait il y aura des moyens de contrôle qui sont évidemment tout à fait légaux ce qu'on demande le ministre de l'Intérieur c'est organiser des événements sportifs internationaux qui n'ont pas d'équivalent dans le monde en pleine sécurité c'est ce qu'on va faire quelques mots sur l'école de police de Ouassel il y a eu un simulacre de noyade imposé par un instructeur là-bas il a été suspendu qu'est-ce qui va se passer ? ben voilà c'est tout à fait inacceptable donc j'ai demandé qu'on suspende en effet ce formateur de convoquer le directeur de l'école de police de Ouassel il sera convoqué d'ici la fin de la semaine on en tira d'ailleurs les conséquences il sera radié cet instructeur s'il s'est confirmé ? on ne va pas faire le procès avant le procès pour l'instant il est suspendu il n'y a aucune possibilité de faire ce genre de choses absolument inacceptables et la police nationale y compris dans ces écoles doit respecter les règles comme tout le monde merci Charles-Din je vous ai dit avec votre téléphone c'est vrai que la première ministre vous a demandé de désinstaller WhatsApp, Telegram et toutes ces messageries ou pas ? en général on ne parle pas de ce genre de choses c'est dans le Figaro écoutez laissez vos confrères de Figaro faire leur travail vous êtes toujours joignable sur WhatsApp ? moi je suis en général joignable merci beaucoup à vous c'est ce qu'on a mis à l'intérieur j'espère merci merci à vous